Un lundi chargé pour le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements. Cherubin Okende Senga a eu des séances de travail, d'abord avec la société chinoise Avik, qui veut construire cinq aéroports en République démocratique du Congo. Oeuvrant dans la partie est de la RDC, la société Amani Construction a présenté à Cherubin Okende le projet de construction des ports à Kalungu et Calais, dans la province du Sud Kivu. Le désenclavement du pays devra passer par la construction du port en eau profonde de Banana à Mwanda. C'est le vœu du collectif de retraités de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, exprimé au ministre Cherubin Okende Senga au cours d'une audience leur accordée. Venu présenter des civilités au ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements, le député national européen et cadre du parti d'opposition PPRD, Yves Kisombé, était également porteur d'un message d'encouragement à Cherubin Okende. Des faits alarmants sont constatés dans la gestion de plusieurs entreprises du secteur des transports. C'est ce qu'a dit Jules Allingueté, inspecteur général des finances à Cherubin Okende. Comme vous le savez, l'inspection générale des finances a effectué des missions de contrôle auprès de la régie des voies aériennes, des congrès aériennes, de la société commerciale des transports et des ports. Nous avons également échangé avec l'autorité sur la nécessité de procéder à une audite administrative financière technique de certaines entités rélevantes de son autorité pour voir également comment on peut faire pour sauver ces entités de la mauvaise gestion. Après avoir pris part active à la dixième réunion du Conseil des ministres, Cherubin Okende a reçu dans la soirée le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf. Le sujet de sa visite aujourd'hui avec le ministre était de discuter des opportunités de logistique et de transport pour la RDC au sein de la Zlekaf et également de parcourir les possibilités de financement. Il est venu notamment avec un partenaire crucial, comme vous le savez, Kfraxenbank, qui est une banque africaine qui aide en fait les investissements sur les projets africains. Votre ministre a été très récepteur et a été très positif par rapport à la conversation. Il comprend très bien les enjeux de la Zlekaf et la position de la RDC par rapport à ceci. Il a aussi ses secteurs de priorité, donc il a expliqué. Donc il sait vraiment sur quel secteur se focaliser. L'IMETE Sokopao, appelé communément Pakadjouma. C'est sur ce site spolié de la Société commerciale des transports et ports Exonatra que le ministre des transports a clôturé sa semaine de travail. L'envahissement de cet espace freine visiblement le développement de Kinshasa et créé l'insécurité avec toutes sortes de débauches et actes de banditisme vécus ici. Le projet de relance du train urbain se voit ainsi bloqué. Nous proposons après cette visite d'inviter toutes les parties prénantes. Il y aura aussi la participation du bourgmestre ainsi que du conservateur et les députés provinciaux et nationaux de Kinshasa ne seront pas mis en est. Nous allons voir clarifier le plus rapidement possible. Nous avons l'ambition de relancer le train urbain dans la ville-provence de Kinshasa sur instruction de son excellence monsieur le Premier ministre et nous ne pouvons pas le faire aisément lorsqu'il y a la voie ferrée qui est si occupée dangereusement. Le directeur général de la SCTP a reçu des chérubins au Kende des instructions claires en vue d'amorcer dans l'urgence la construction du mur des protections de la voie ferrée urbaine de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada ...